Hello Jules, ça va ? Où est-ce qu'on va là ? En salon du jouet français Ouais, on va aller voir le salon du jouet français des fabricants Association des créateurs, fabricants de jouets français Ah oui, ils sont grands hein ? Ouais Je déconneille Bonjour, ça va ? Ça va ouais Bonjour jeune homme Bien en paix Je suis prince d'éclair Bonjour mon ami Salutations mon ami Attention, quelqu'un arrive Ok Oh, il s'est jeté par terre Trop fort C'est comme dans le dessin d'il va Regarde il s'est parti Bonjour mon ami Il dit bonjour mon ami Il dit bonjour mon ami On a 4 commandes vocales Lui aussi il se jette en arrière quand quelqu'un arrive Quatre ans Quatre ans Et t'aimes bien Fort Boyard ? Ouais C'est le même jeu que dans les missions On peut jusqu'à 6 jouets Tu lances le dé là jeune ? Un Un Et après t'avances d'une case avec le plon qui est là C'est sur la case corpion C'est sur la case corpion Les cases d'op Ce sont les cases d'épreuve On tire une épreuve On tire une épreuve Alors il y a quoi comme épreuve ? Par exemple, salle des illusions Les lignes horizontales sont-elles parallèles ? Bah oui Et bien c'est une bonne réponse Vous avez le droit ensuite de continuer On peut continuer alors Allez, une petite énigme du Perfouras C'est parti Une petite énigme du Perfouras Je la mets en vidéo Alors il y avait la réponse Il faut y demeurer surtout en cas de danger Car l'abandonner est preuve de l'acheter Andre est de le garder quel que soit le danger Consigne de l'occuper quelle que soit la difficulté Qui est-il ? Donc du coup on a la réponse Le poste D'accord Donc c'est l'adversaire qui nous dit la réponse Elle a la question quoi Oui en fait il y a un compteur Et nous on doit trouver Il y a la réponse tout de suite Super Super Ça a l'air pas mal ça hein ? Alors ça marche comment ? Bah écoute c'est ultra simple En fait regarde on a une assiette comme celle-ci Ouais Donc tu as juste à tordre tout ça Et tu vois elle se transforme en assiette magique Donc avec ce fond sur hublot transparent Tu as plein de petites cartes comme celle-ci Que tu choisis et suivant ce que tu as envie de faire Tu la déposes dans le centre Et tu la clips sous ton assiette Regarde hop c'est ultra facile D'accord Elle est prête Alors là après à toi de mettre quelque chose de très sympa dedans Si tu devais réaliser la pizza Ta pizza tu y mettrais quels ingrédients ? Alors là si tu veux ce qui est sympa c'est qu'à partir de 3 ans Tu travailles avec ton enfant vraiment sur la partie visuelle D'accord Et donc là souvent très souvent comme la pizza c'est quelque chose qu'ils connaissent Ils vont commencer à ténumérer les ingrédients qu'ils connaissent Et c'est à toi en tant que papa de pouvoir l'aiguiller vers des nouveaux ingrédients Ou des nouveaux mots D'accord C'est un super outil pour discuter à table Et quand tu as fini hop tu déclipses Et tu compares et tu regardes avec ce que tu as trouvé avec ton enfant Donc là c'est des réponses d'enfants de 3 à 6 ans Donc voilà qu'on a testé et tu vois ils ont dit qu'ils mettraient du jambon, des champignons, des olives et des poivrons Excellent Voilà Donc c'est livré sous la forme tu vois Donc c'est un cadeau original que tu trouves sous cette forme là Tu as un coffret avec une assiette, un socle de clipsage et une boîte de 31 cartes Là c'est pour les 3 à 6 ans et j'ai vu qu'il y avait 6 à 8 ans Oui alors ici, si tu veux c'est par rapport aux compétences de lecture Ils ont vraiment des images Oui c'est ça Après tu as les apprentis lecteurs de 6 à 8 ans et les lecteurs confirmés en sous Ça a été fait en partenariat avec des enseignants, des orthophonistes, des pédopties et pas mal de gens D'accord Je vais tester ça, ça a l'air bien vraiment Super Merci Et on retrouve Kisco, le cheval Et voilà, Kisco qui se réveille Appuie dessus C'est le fils de Kisco Tu peux appuyer dessus ? Ah bah il connaît il hein Bah oui Alors tu l'ouvres la boîte pour voir ce qu'il y a dedans Et là aussi Ah bah ouais c'est déjà ouvert c'est là Elles sont mignonnes Elles s'appellent comment ? Ça c'est les Collectimals En fait ça c'est notre nouveauté 2020 Ça va sortir mi-janvier Et l'idée ouais c'est que la petite peluche est dans la balle Et en fait la balle on la conserve La balle en plastique on la jette pas Et en fait on peut la clipper Mais quand on achète la peluche on sait ce qu'on va avoir dedans ? Non 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 ça c'est la surprise D'accord C'est la surprise et en fait on peut la clipper comme ça Pour faire voilà un petit socle Ah la star Un Diabolo Et puis faire des petites figues Enfin des montagnes comme ça Ok il y a sa boîte de rangs Voilà c'est ça Ah oui on se croirait dans l'Himalaya là Il y a rien ouf Il y a rien ouf Ah ahhh Je vais ramener avec vous Papa Je vais lui dire Ça va June ? Oui mais on a la maison Ah oui un tout petit on a On a un Screech shoes Oui on peut te créer ? Oui La quelle tu préfères ? Et bah le parlorer je vais te chercher Le parlorer je vais te chercher On va super vite là ! Et oui ! Un baston de robot ! Attention à tes mains ! Il tape fort le bleu ! Tu te bats tout seul, tu as les deux manettes ? Il y a le coup de poing droite et le coup de poing gauche Il faut que ça bastonne bien là ! Attention hein ! Pas parti ! Pas parti ! J'ai maintenant un combat aussi long pour moi ! Oh ! Tu lui donnes la balle ? Tu le fais venir vers toi ? Il veut sortir mais c'est fermé ! Alors celle-là elle est énorme ! Elle est énorme ! Elle roule électrique quand même ! C'est lourd hein ! Et voilà ! Ça pèse combien ça ? Ouais ! Il est tout doux ! Il est tout doux ! Hé ! Le Burger Food ! Avec le petit burger ! C'est parti mexique ! Je vais pas casser la table ! Attends ! Ah ! C'est super ! Bah oui ! Ça c'est celui qui a eu le bon prix du jouet 2019 ! Le bon prix du jouet d'un jeu scientifique ! Ouais ! Track Agency ! C'est un jeu d'enquête ? Exactement ! Le motif c'est de retrouver dans la date dans le journal 3 lieux Ils vont nous donner en fait ce qui va nous permettre de faire une triangulation sur triangulaire le tour ! D'accord ! Donc on va mettre ici, ici, ici... Et après avec le tracker on monte sur le lieu ! Si c'est le bon lieu, on va avoir 3 témoignages ! D'accord ! Et les 3 témoignages vont nous mener vers une de ces personnes ! On va pointer sur la personne ! Et si c'est la bonne personne... Mais c'est marrant ! On joue avec un poster ? On l'accroche au mur et on peut jouer comme ça ! Exactement ! D'accord ! Donc ça c'est Track Agency ! Bon celui-là j'ai déjà présenté dans ma vidéo... Presse ! Jeu Presse ! Eskate Game ça ! Ça c'est la recharge de l'eskate game ! Ouais, il y a 2 ans 2017 ! Il y a 7 recharges ! Et il y a une autre recharge expert qui arrive, beaucoup plus complexe ! D'accord ! Pour donner plein de difficultés et de challenges ! Scratch It, ça c'est pour Lunaris Art ? Ouais ! C'est pas pour les ongles ! C'est pour créer des cartes à gratter ! Ah bah ça j'ai montré aussi ! Ah ok ! Bah oui ! Des cartes à gratter ! On prend un Seeker, son col... Yes ! C'est aussi dans ma vidéo Presse ! Et chrono... Miraculous ! Chronos Miraculous ! C'est pour montrer un parcours en fait de film ! Pour voir sur la petite photo là-bas ! Ah oui ! Bah tu sais, je jouais à ça avec une pelote de laine quand j'étais petit ! C'est vrai ? Je m'étais fait un truc à la Spider-Man... C'est un truc à toi ? Ouais bah pareil, c'était l'idée, c'était les rayons... Un peu comme le film d'espoir ! Ouais exactement ! Bah j'avais fait ça avec une pelote de laine, ma mère était ravie ! Parce que j'avais mis ça dans ma chambre partout partout ! Et il fallait pas que ça sonne ! Ah c'est extraordinaire ! Bah là il y a un capteur qui fait que dès qu'on touche les films... Ah ! Dès qu'on touche ça sonne ! En fait ça fait descendre le chrono ! Et il y a un chrono pour... Ah ! Il y a un chrono ? Ouais ! Et bien, ça promet hein ! Et en fait, une fois qu'on a réussi à... Une fois qu'on a réussi... Donc ça c'est avant la partie, on fait tourner le papillon... Pour le préparer... D'accord ! Et en fait pour recréer l'effet des fins d'épisodes de Miraculous... Ah oui ! Il y a un papillon qui s'envole là ! Exactement ! D'accord ! Donc en fait, l'objectif c'est... On le range avant la partie... À l'intérieur... Et quand ça finit... On appuie... Et le papillon s'envole ! Voilà ! C'est un vol plané mais c'est un petit vol curieux ! Là je crois qu'il a... Il a pris cher le pantalon ! Ouais ! Depuis tout à l'heure ! Et le millborne ! Le classique millborne ! Donc ça c'est une édition collector qui n'est pas... Très jolie ! Ouais ! Là j'aime bien ! C'est un minimaliste ! Cochon Thierry ! Et le cochon Thierry que je ne connais pas mais... C'est quelque chose quand même ! C'est... Un jeu classique ou en gros... Il faut avec des As... Récupérer les parties à chaque fois du cochon... Pour pouvoir le compléter ! C'est le plus construit ! Exactement ! Le premier à compléter en fait ! C'est le premier qui finit son cochon qui gagne ! Exactement ! Ok ! Bah c'est cool ! Et la série noire des jeux classiques... Comme le backgammon ! Tout en noir ! Et le solitaire ! Il y a un peu de rouge ! Tout est en noir ! Voilà ! Et je repars avec un millborne qui n'est même pas en vente ! Ultra collector ! Je suis super content ! Le couleur bleu blanc en rouge en plus ! Ca tombe bien pour le salon du jouet français ! Ca tombe très bien ! Et là ! Tu vas tester ? Tu vas tester ? Oui ! C'est bon 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 ! Donc maintenant Glover il fait une petite rassienne ! Un peu ! C'est une petite rassienne ! Ouais ! Il arrive là ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ouah ! Elle roule bien là ! C'est bon ! Bon si le sol il est parfait pour mouler ! Donc ça c'est le même modèle ! Sans les... La canopée là ! Enfin je sais pas comment on appelle ça ! C'est bon 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 ! Donc ici ! Pour être patient ça sort en 2020 ! C'est Glover qui propose ça ! Donc un tricycle ! Je relance le concept du tricycle et le vertu ! C'est ma relation à l'artu ! C'est... Donc euh... Celle-ci est électrique ! Pour les enfants à partir de 8 ans ! C'est une électrique celle-là ! D'accord ! Deuxièmènes, C'est quoi ! Quatre ans ! Quatre ans ! C'est quoi ? C'est des jeux sur la culture française ! Donc euh... Ça va bien avec le thème du salon ! Et ben voilà ! C'est sur la culture française ! C'est produit en France ! Il y a un photo sur la gastronomie ! Un mémo sur les monuments ! Un site fanie sur les traditions ! Tu me le montres et puis là regarde, quand tu joueras, tu vas associer les cartes et puis après ça fera un paysage et puis là tu vas regarder c'est la famille Noël. Il y a le père Noël je suis dans le jeu de cette famille. Mais papa tiens je peux te montrer un truc ! Ici on fait un jeu avec un Flake qui sont deux stars de l'équipe, donc c'est toujours un jeu dans l'équipe. C'est Batman. C'est assez simple. Il y a mon mec Seven qui en fait ça et il y a ce texte. Vas-y jette le D, il n'y a qu'il y a que 6, bah tu avances de 6 cases, 2, voilà ça c'est 6. Ça c'est le Gotham City, je connais ce jeu, on l'a à la maison non ? Ce défi et on retrouve les 12 travaux de ACX, tu peux faire ton yogi toy ? C'est le voisir. Et avant ça je travaillais dans le cinéma. Donc euh... Sur yogi toy.com et ça ressemble à ça ? Oui mais moi je suis joréiste. Ah ouais joréiste. Ok. Voilà et euh... Ouais et elle vient de la photo du chien. Ok. Donc c'est le garçon qu'on l'a vu. Et la reine d'Angleterre. Et euh... Papa ! C'est sympa. Tu peux mettre maman sur un personnage. C'est un personnage comme on faisait dans les années 80 en caoutchouc. Mais là elle est pas en caoutchouc. Il a un squelette en métal. Papa viens ! Tu voudrais un personnage de toi comme ça Jules ? Non. Non ? Non ? Non ? Moi, moi je ferais le fous de l'oeuvre. Et s'il y avait un Ghostbusters genre Bidendom Chamallow ça te plairait ? Ah bah il y a tous les présidents. Papa regarde, la tour est faite. Ouais. C'est super. Tu veux la toucher la tour ? Tu lui tornes le cou ? Tu peux hein ? Ouais. Elle en a d'autres. Ouais il y en a d'autres. Donc elles-ci elles en ont bien à l'intérieur. C'est juste... Comme une peluche. Ah ouais, celle-là je le sens pas. Ouais on a fait des variantes aussi plus doux. Papa viens ! Viens ! Ah c'est des blocos. Alors ça vous dit quelque chose ? C'est la tour Eiffel. Regarde. La tour Eiffel. On a la force les gars ! D'accord ? Eh les gars ! Tu fais Sam le pompier ? Ouais. C'est lui Sam le pompier. Il fait quoi ? Bah... Regarde s'il a du... Il va sur une intervention ? Bah il va là. Dans son camion d'échelle ? Ouais. Aïe ! Aïe ! Il est tombé de l'échelle ? Ah non il s'est tenu. Il monte ? Il est à vous Jules ? Ah ouais. Ah c'est un spécialiste. Il connait tout. Ouais. Allez ! Là le voleur ! C'est un voleur lui ? C'est pas le monsieur qui ramasse les poubelles ? Ah non. C'est le voleur. Il y a la gendarmerie. T'as vu ? Il y a la police. Regarde la police. Il y a tous les animaux. Il y a même le Père Noël. C'est une grande famille. Fabrication européenne. Design français. Et une carbone réduite. Souple, résistant et complètement conforme à partir de 10 mois. Donc on lui donne pour un an. Il y a un personnage. Tu sais ce que c'est ce personnage ? C'est le vétérinaire. Celui qui guérit les animaux. Il y a des animaux ? Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a que le vétérinaire. Il n'y a que le vétérinaire mais tu pourras guérir tes autres animaux. Voilà. Ça te fait plaisir ? Oui. Comme ça à pouvoir soigner les animaux. Bah oui. En plus t'as plein d'animaux. Il y a aussi des dinosaures. Il y a le vétérinaire à pouvoir soigner les dinosaures. Non, mais les pilotons ils font du fromage. Ils sont gênés malades, t'es sûr ? Non. Et s'ils mangent quoi de chocolat, ton dinosaure il n'est pas malade ? Non, il n'a pas mangé du chocolat. Il est donné du fromage. Tu lui as donné du fromage ? Oui. Et s'il est au fromage, il aime bien le fromage le dinosaure ? Oui. C'est des canards. Ils font quoi les canards ? Ils font quoi ? Bonjour. 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 Et ça c'est pour ton frère, c'est plus pour les bébés, tu vois. Tu reconnais le ballon ? Ils en ont à la crèche. Tu te souviens ? Oui. Retour en enfance. Papa regarde les canards que j'ai à l'école. Tu as ça à l'école ? Oui, j'ai des canards. C'est des caplaques. C'est des caplaques, tu vois. Là c'est des jouets ca bois. Tu t'aimes bien ? Il n'y a pas de construction ? Ah si. Il y a une grosse construction ici. Ah oui, télé-écran. Ils en font un télé-écran maintenant avec des jeux. Il faut suivre un circuit. C'est pas bête ? C'est rigolo. Parce que finalement c'est agile. Ah oui, il faut avoir une certaine agilité et puis une dextérité. Donc là il y a quoi ? C'est des jeux de tableaux de gommettes. C'est des petites balisettes qu'on peut emporter partout. Et dedans on a une petite activité pour la journée, pour l'après-midi. Où là on va avoir des tampons, créer des petites bougies. On va avoir aussi des gommettes. C'est des activités ? Voilà, des petites gommettes pour les 4 ans, 5 ans et plus. Et ensuite on a des plus gros coffrets pour les enfants un peu plus âgés qui s'en sortent encore mieux. C'est pour animer un anniversaire éventuellement ? Oui, éventuellement ou sur le long terme faire à plusieurs reprises. Pour Noël on a le thérapeuterie. Ça c'est le modèle, le best-seller. Oui, exactement. Quand j'étais petit j'aimais bien faire de la poterie. Là c'est les anciens coloris. Celui qu'on a retravaillé est un peu plus pêchu. Mais c'est marrant, c'est comme d'Angoste. Il y a le truc qui tourne et tout. On peut faire le remake du C. Oui, exactement. Là on a le gabarit pour les débutants. Mais si on s'en sort très bien, on enlève le gabarit et on fait nous-mêmes. Donc ça fait très exactement le film. Et là on a la Lumiboard. Je vois le principe, c'est de dessiner par-dessus un dessin sur une vitre. Voilà. On met son papier. On a des fiches transparentes. On va mettre à l'intérieur de la machine. On va choisir son dessin à l'aide de la petite... Comme des calques. C'est ça. Et en fait, il y a une lumière qui va se projeter. Et l'enfant va pouvoir dessiner et décalquer. Ok, super. Et une fois qu'on a fini, on a juste arrangé tout le matériel dans la petite boîte. C'est beaucoup plus compact du fait que c'est tout léger. L'enfant peut lui-même porter et porter. En général, ils sont assez fiers. Ils l'emmènent partout. On voit, ouais. C'est... Dans la petite pousse. Restaurants, chez le médecin, dans les transports. Beaucoup en avion, dans le train. On s'adresse à des quatre ans plus artistes, un peu. Il faut libérer la créativité des enfants. Et la board station. Et la board station, en fait, c'est une valise de dessin. Et à l'intérieur, il y a déjà tout. C'est-à-dire qu'on va avoir le ciseau, les feutres, l'école pailletée. On a vraiment l'ensemble du produit. C'est la gamme Early Age. Pareil, c'est de nos côtés nouvelles. En fait, l'enfant va créer son arc-en-ciel. C'est lui qui va le décorer avec de l'apparture. Il va pouvoir le colorier, le coller. Et tout ça, c'est nouveau, c'est de cette année, en fait ? Oui, c'est cette année. On a lancé Ma Fête Créative cette année. D'accord. C'est à Porte-Pouest, tu m'as dit non. Allez, si je... C'est quoi ? Ils font la bagarre qui... On ne va pas. Eux, les chevaliers, ils essaient d'attaquer le dinosaur. Le drago, ils ont marouté. Et les squelettes, ils n'arrivent pas parce qu'ils ne sont pas comme moi. Et bien, tout ça... Regarde, regarde, ils sont entrés dans le château. Il y a un pont-levis. C'est le vrai château. Regarde, le château sera parfait. Il y a la princesse aussi. Regarde, elle a même la même princesse. Tu as vu le volcan ? Avec les dinosaures ? Oui. Regarde, papa. Regarde, papa, je l'ai déjà vu. Regarde ! C'est quoi ? C'est la savane ? Ouais, t'as la savane africaine. On est dans le roi lion. Et où le roi lion, là ? Ben, là. Là, la maman qui se couche. Ça, c'est un tigre. Et ça, c'est la maman. Ouais. Le lion, il est là, regarde. Il est là, Simba ? Non, c'est pas pour tes bébés, c'est un tigre. Regarde, il y a la maman avec le bébé. Le tigre, il est là. C'est pas pareil, un tigre et un lion. Ça, c'est la maman. Ça, c'est la maman, Simba. Le méchant. Ça, c'est le méchant ? C'est ce cas ? Ouais. Il n'a pas l'air méchant, hein ? Il y a Simon, je le regarde. Il y a même des ranges pyjamas, roi lion et Dumbo. Et regarde le gros cheval ! Ouais, il est énorme. Et regarde ! Les petits d'eau qui le croient. Et trop trop. Et l'âne trop trop. Bah, il y a tous les dessins animés, hein. Et regarde, papa ! Avec tes amis ! Ouais, c'est la marque Tudou. Oh, oh, oh ! Tiens ! T'accrocher en arbre ! Regarde, il s'accrocher en arbre ! Il est trop mignon, celui-là ! Regarde, il s'accrocher en arbre ! Regarde, il s'accrocher ! Alors, tous les parents des années 80 connaissent, forcément ! Mais là, ça a bien été revu ! Au goût du jour ! Il me manque le petit moustache, celui-là ! C'est chouette, l'hélicoptère ! Donc, tout est conçu en France ! L'arbre est fabriqué à Rumilly ! L'arbre est fabriqué à Rumilly ! L'arbre est fabriqué à Rumilly ! L'arbre magique est fabriqué à Rumilly dans nos ateliers ! Rumilly, c'est où ça se trouve, où en France ? En Haute-Savoie ! En Haute-Savoie ! Dans les Alpes ! Ouais, c'est beau, là-bas ! On voit, hein ! Ils ont l'air heureux ! C'est ça ! C'est le pays magique ! Voilà ! Ils vivent dans la montagne ! Avec les marmottes ! On n'a encore pas la famille de marmottes ! Non, mais ça ressemble ! Alors, c'est des chouettes ! C'est des hiboux ! C'est des... Oui, on a différentes familles ! On a dix familles, en fait ! On est opposées chacun de cinq personnages ! Les deux parents et les trois enfants ! La maison de la Z, en fait, c'est trois pièces meublées ! Donc, on ouvre la porte ! Ouah, ça tourne ! Et au peuple, ça tourne ! On passe de la salle de bain, à la cuisine, à la chambre ! C'est comme au théâtre ! C'est des décors cinéma, comme ça ! C'est ça ! Et après, on l'emporte partout ! C'est vraiment bien ! T'as vu, je... Tu as vu ? On ferme et puis on l'emporte ! C'est comme un petit sac ! La maison de la Z ! Là, on est... Sur la nouvelle gamme Sophie la Girafe ! Ouais ! Sophie s'est fabriquée à Remy ! Là, c'est du caoutchouc naturel ! On est zéro et plus ! Donc, qui n'a pas de Sophie à la maison ? Il y a ça, maintenant, je ne connaissais pas ! En fait, c'est un... Une sensoball ! Une sensoball ! C'est des sensations... L'idée, c'est une petite balle 100% caoutchouc naturel également ! Excellent ! Ah bah oui ! Sophie la Girafe existe aussi en dromadaire ! Il n'y a qu'une bosse ! Un voluche Touch & Music Interactive ! Qui a deux capteurs sensoriels ! Donc, tu peux la déclencher par toi-même quand tu joues en mode solo ! Et l'idée, après, c'est de se faire la ronde ensemble ! Mais du coup, voilà ! Et euh... La musique se déclenche au contact de la peau de son voisin ! Non ! C'est génial ! Se déclenche au contact ! Ah ouais ! Au contact de la peau ! C'est vraiment super ! Je vais essayer de te faire rentrer... Je vais te faire choisir ! Comment on fait ? Est-ce que les enfants, vous aimeriez rentrer dans la ronde ? Pour jouer avec moi ? Oui ! Tu veux bien me donner la main ? Voilà ! C'est ça, tu donnes la main ? Tu vas toucher sur le capteur ! Voilà ! C'est ça, tu préfères lequel ? Oh, c'est génial ! Entre le bateau ou la petite cascade ! C'est drôle, là ! On joue de la musique ! La musique se déclenche au contact de la peau ! Voilà ! Elle est toute mignonne en plus ! Doudou ! Toute douce ! Voilà ! Nous nous accompagnons aujourd'hui ! Super ! Merci Valérie pour la démonstration ! Avec plaisir ! L'idée, c'est que c'est rétro-projecteur ! Tu vois ? Et ça diffuse aussi des musiques ! Avec projection au plafond ! Tu as 15 berceuses et sons de la nature ! Après, tu as à offrir ! C'est parfait ! Quand tu viens de faire un... Tu sais, tu fais ton petit cadeau de naissance ! Tu dis, il faut que j'achète une carte, un sac, etc... Et bien nous, on a forcé à tout ! Parce que... Il y a le sac ! Tu as déjà ton petit sac ! Tu as ta petite carte à dédicacer ! Bienvenue ! Félicitations pour l'arrivée du nouveau-né, etc... Et l'idée, tu vas enlever ton coffret de présentation directement à l'intérieur ! Tu n'as plus qu'à enlever ta petite étiquette ! Voilà ! Faut que ce soit plus présentable ! Hop ! C'est très simple ! Et... C'est le prêt à offrir ! C'est parfait pour... Le coffret sophisticated ! Génial ! Et le jeu de mots ! Sophisticated ! Ah oui, vraiment ! Ça va jusqu'au bout ! Dans les jeux de mots ! Sophie la Giraffe Paris ! En plus, c'est une boutique à Paris ? Ou il y a... Il n'y a pas de boutique à Paris ! Elle est née à Paris ! Elle a été créée rue de Nazareth ! D'accord ! Par un ingénieur ! C'est drôle ! Ouais, en plus, il y a une histoire ! Oui, il y a une vraie histoire ! Sophie va avoir 60 ans en 2021 ! C'est écrit « Sophisticated » ! Oui, « Sophisticated » ! Oui, « Sophisticated » ! Oui, « Sophisticated » ! Voilà ! Génial ! Merci pour le... Le hochet, en plus, il adore jouer ! Le hochet, sauf Marc ! Franchement ! Oui, c'est un succès ! Sophie la Giraffe ! Le bonnet et tout ! Ouais, ouais ! C'est un petit coffret ! Le bonnet de Noël ! En mode tenue de réveillon ! Nous, on a une tenue de pierre Noël pour bébé ! Bah oui, mais on l'a tous fait ! Hashtag kitsch ! Et là, c'est hashtag mon premier Noël ! Là, tu seras stylé avec Sophie ! Excellent ! Tu vois ? Bébé sera stylé ! Pour son premier Noël ! Bah écoute, c'est bien ça comme kit ! C'est pour bien... Qu'est-ce que tu fais, Jules ? C'est ça ! Que j'avais dit non sans papi ! Mais... Mais... Mais je voulais à Noël ! Tu voulais ça à Noël ? C'est quoi ? Bah c'est... Regarde, c'est ça ! Oh je connais ! C'est des maisons en bois et tout ! C'est Je Jura ! C'est... J'avais ça chez mon papi quand j'étais petit ! Je jouais à... Et moi aussi ! Je... Je l'ai vu à la... Je l'ai vu sur le... Sur le magazine ! Tu l'as vu sur le magazine ? Ouais ! J'ai dit... Moi je veux pas ça... Mais ça veut pas... Et papa regarde en haut ! La cow-boy ! Ah ! C'est la maison des Robinson ça ! Papa regarde en haut là ! Les cow-boys ! Ouah ! C'est beau ! La cabane dans les arbres ! Elles sont jolies ! C'est là le cow-boy ! C'est le shérif ! Papa regarde ça ! Et là il y a le fort ! Avec les indiens ! Et les cow-boys ! Le saloud ! Ils font aussi des jeux de société ! Papa regarde là ! Il va dormir dedans ! Ah ! C'est le cadeau de ton Noël ? Il est dedans ? Ouais ! Et il va le donner à lui parce que... Parce que lui il a écrit sur la liste ! Alors il le donne ! Il l'avait sur la liste ! Ah bah il est là Père Noël ! Ah ouais ! Euh... Au revoir Père Noël ! Ah il y a même des bonhommes qui font du ski ! Ouais ! Ah c'est marrant ! Papa regarde ! On le ski en papier ! On a un autre là-bas qui fit ! Nos boards aussi ! C'est très sympa ! Et ils ont fait un jeu un peu comme le Cap là ! Un jeu de construction qui s'appelle Tecap Color ! Papa comment te l'oubliez ! On a un très beau parapluie ! De belles créations Villac ! Ah ! J'entends une petite musique douce ! C'est ça ! Un coq ! On le voit aussi ! Ça ! Tounounoun ! Regarde la voiture de police il est arrêtée ! Et le volant, il s'est caché. Ah ouais. Regarde, là, il tombe. Là, on est sur du écoiffier. Écoiffier. Écoiffier, ouais. C'est des gros jouets. Oui, je peux une pomme. Regarde, il a un même barbeau. Parfait. Un petit barbeau. Des carottes. Ok. On est chez Smogny. La grande maison. J'avais visité l'usine en 2017. Il y a le fameux tableau. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est des gros tracteurs. Ce n'est pas pour Paris. J'ai mis deux plats et deux assiettes. Bravo. On va manger alors ? On passe à table ? Moi, je mange le gâteau. D'accord. Ok. Moi, je mange le poulet. Miam, miam. Bon, le salon du jouet français, on n'a pas tout vu. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, peut-être que je reviendrai. Au revoir. Jules, on doit y aller. On doit partir. Tu viens ? No. Non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?